... Salut l'équipe, ce sont enfin les grandes vacances l'équipe des grandes vacances du festival pour cette I am Caribbean Festival Season on commence par le West Indies Green Festival qui mélange conscience et plaisir c'est parti pour deux jours de fête allez, let's go Mentalcon, vous êtes là, vous êtes sur le green, vous ne dites rien du tout Mais attendez, on fait publicité là, si ça n'est pas qu'à suivre sur Instagram, ça c'est pour vraiment L'atelier Criole, c'était aujourd'hui uniquement, donc samedi, ça s'est passé comment, avec quel type de public ? Alors d'abord, pour yon a été, on a publiqué à moune, sorti de haut, donc à part moune qui fête ici dans, à part moune qui capaille la voix en Criole Donc yon vient d'abord pour yon à apprendre, lit et maquée Criole là, et à donc deuxième dit dans, nous à apprendre l'eau quand c'est C'est vraiment l'eau quand c'est, non, on a senti encore, on a senti encore, mais ouais, c'est ça, c'est poésie Les mères qui sont sortis à dents paroles, parce que c'est ça, à part une équipe à Criole, c'est ça On est en content tout bonnement, franchement merci, West Indies Green Festival Mon matin là, c'était mental, après-midi là, c'est Méline, et quand on dit s'élèves en moins, si vous voyez en moins, dévois en moins Si vous voyez en moins, dévois en moins, donc nous faisons un nouveau linge, si vous voyez en moins, dévois en moins On a lancé la première édition, on s'est lancé dans un grand-mère, puisque c'était la nouvelle édition, nouveau festival Il fallait tout, on commence à zéro, réfléchir à des stratégies pour accrocher les gens Et c'est un bon projet, c'est un beau, très 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 beau projet, et je suis fière d'y contribuer Je peux peut-être poser une question qui pique, c'est pas du greenwashing ? Non, pas du tout, parce qu'il y a des vraies actions, alors au-delà du pôle communication, du pôle le récif Il y a vraiment un pôle RSE, où il y a deux ingénieurs qui sont diplômés dans cette compétence d'environnement Qui travaillent, qui nous accompagnent tous les jours, et d'ailleurs on est actuellement en train de se faire labelliser éco-événement Le conscience dans conscience et plaisir, c'est pas là pour rien du tout Non, 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 c'est vraiment ce qu'on voulait faire, on voulait changer les choses, montrer qu'on peut faire de l'événementiel bien Et qu'on respecte notre île, puisqu'on est les premiers touchés pour le changement climatique Et il faut vraiment que les gens, enfin tout le monde, les Guadeloupéens, prennent conscience de ce changement On l'a vu, il y a deux jours, on avait Brett sur le dos, il y en a un autre qui suit, il monte un petit peu, après il y en a d'autres qui arrivent Donc on sera peut-être les premières victimes de ce réchauffement-là, mais est-ce qu'on est vraiment ceux qui peuvent changer les choses ? Alors oui, parce qu'on est jeunes, on a accès à l'information, on a la possibilité de changer les choses à notre niveau exactement Et donc je pense que si on ne prend pas le pli maintenant, on aura du mal à le faire après Et le récif c'est quoi ? Alors c'est une nursery d'artistes, d'exposants, d'associations, de partenaires qui nous soutiennent depuis le début Donc quand tu dis nursery, c'est vraiment le côté récif où tout commence à pousser par là et après on prend son envol et on va un petit peu plus loin ? Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des îliens, donc en fait la base même c'est le récif corallien qui nous protège Donc on a trouvé que c'était un bon hommage pour le récif et que ça faisait un petit clin d'œil à notre culture et aussi notre engagement sur l'environnement Justement on est sur une deuxième année, un deuxième récif, t'as préféré quel récif entre l'année dernière et cette année ? Chaque récif, on ne peut pas comparer parce que l'année dernière c'était vraiment le premier, c'était la première fois que je faisais ça, c'était vraiment un tout nouvel exercice Donc j'apprécie cette nouveauté, c'est vraiment différent Donc justement quand on sait la quantité de monde que brasse un festival, c'est aussi une belle fenêtre, une belle visibilité pour eux ? Exactement, je trouve que c'est vraiment une belle fenêtre parce qu'après il y a effectivement des partenaires qui sont plus connus et moins connus Et après Sophie, on oublie souvent les partenaires inconnus, donc on va par exemple parler des artisans qui ont fait les totems, qui sont les pièces maîtresses par exemple pour les artistes de Mont-Essif Donc franchement c'est vraiment une vitrine parce que là on touche vraiment plus large Mathie, ça te fait quoi d'être sur ce festival, sur ce week festival ? Bah écoute, ça me fait très plaisir d'être là, ça me fait très plaisir parce que j'aime le festival, donc être invitée entre 40, c'était vraiment un honneur pour moi Exactement, on te connaît un petit peu sur les réseaux, on voit un petit peu tout ce que tu fais sur internet, avec des personnalités, on voit ta touche, on reconnaît la signature Ça t'a fait quoi quand on t'a proposé d'intervenir sur ce festival ? J'étais un petit peu surprise, tu vois, j'avais un petit peu ma monnaise, mais j'étais un petit peu surprise, j'étais contente, j'étais vraiment contente Comment tu as fait pour choisir les offres que tu allais présenter aujourd'hui parmi tout ce que tu as déjà créé ? Alors j'ai préféré choisir celle qui était sur toile, j'ai commencé il y a à peu près un an, et du coup il y a des toiles qui sont déjà parties, donc j'ai suivi avec ce que j'ai sur la main là, en ce moment On voit aussi le cashless qui est en train de se transformer, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Du coup on est parti de mure vierge, complètement avec des matières upcyclées, donc recyclées, c'est-à-dire des matières qui ont déjà été utilisées, qu'on remet au goût du jour et qui sont habillées par deux artistes très talentueux, qui sont Doraline et Yellow Paint On a à cœur en fait de faire briller les talents qu'on a chez nous, les talents guadeloupéens, de faire briller la musique caribéenne, guadeloupéenne Donc on va retrouver de la danse-sol, mais également du reggae, enfin bien sûr du bouillon, le zouk On retrouve le zouk cette année sur le West Indies Dream Festival avec Zouklouk Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir faire briller les musiques de chez nous, les artistes de chez nous parce qu'en fait on a une richesse incroyable et on doit l'apprécier et la faire apprécier au coup en ligne Sous-titrage ST' 501 Attendez, je m'éponge un peu Il y a une grosse équipe derrière vous Je peux avoir une deuxième s'il vous plaît ? Parce que quand même on nous a fait faire un petit tour de manège pour arriver jusqu'à ici et voilà Donc je ne sais pas en fait si on va réellement écraser mais on est venu s'amuser J'ai pas envie de demander ce que vous allez faire là, on doit regarder c'est tout Voilà, regardez, ça va être le feu Il y aura de esquivés, des épaises Il y aura tout, il y aura tout, Titi plein, tout ce que tu veux Bon, Sous-titrage ST' 501 Bon, Sous-titrage ST' 501 Bon, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501